Dajou Djunan Sumbula est un chanteur-acteur-auteur-compositeur-interprète d'origine franco-congolaise, issu d'une famille très musicale, qui a explosé les tendances ces dernières années. Dans cette vidéo, nous allons retracer son parcours de « tout jeune », quand il était SDF à maintenant « richement millionnaire ». Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne avec la cloche des notifications pour ne rien manquer de la musique et de liker la vidéo s'il vous plaît. Dajou grandit dans la cité de Marcel Cachin à Romainville avec 14 frères et sœurs. Ses parents le feront découvrir la musique dès son plus jeune âge, comme son père qui fait partie du groupe « Viva la Musica » de Papa Wemba, et sa mère qui lui fera découvrir les chants traditionnels subsahariens et religieux. L'artiste a eu une enfance très difficile et, il raconte sur Paris Match comment son frère Gims et sa conseillère d'éducation ont changé sa vie. Il explique alors, « J'ai grandi dans le 93, à Romainville, avec ma mère et mon petit frère. Un jour, on a été expulsés de chez nous et on s'est retrouvés à la rue. Le lundi un foyer, le mardi un hôtel, et puis la rue pendant un an et demi. C'est l'école qui m'a sauvé la vie. Quand ma conseillère d'éducation a appris que j'étais SDF, elle a fait des collectes dans mon établissement. Elle me donnait un peu d'argent pour pouvoir manger. J'avais 13 ans et j'ai découvert la solidarité, l'entraide. C'est grâce à elle que nous avons obtenu un appartement. Quelques mois plus tard, Gims me retrouve et me prend sous son aile. Grâce à lui, j'ai eu envie de me lancer dans la musique, je suis quelqu'un d'insatisfait qui cherche sans cesse à faire mieux. Foncer et ne pas se contenter, c'est ma devise. C'est donc comme ça qu'il suiva son grand frère Gims allant au studio pour enregistrer des morceaux, puis, ce fut régulièrement. Il commença à enregistrer un morceau en featuring avec Gims qui plaira à ses proches, qui le pousseront à se mettre professionnellement dans le monde de la musique. En 2012, il lance sa carrière en duo avec Abutal, qu'il a rencontré au sein du groupe Watibé et avec qui il trouvera que son timbre vocal marche bien pour le rap. Ils ont d'abord commencé à poster une vidéo freestyle sur Internet qui s'intitule « Le Nouveau Monde ». Ils formeront le groupe « The Shinsekai », nom qui fait référence au Nouveau Monde de One Piece, les deux artistes étant fans de manga. D'autre part, Dajou participera en collaboration avec des membres du label Watibé au titre « Watibigali », qui le fera connaître à un public plus élargi. C'est en sortant, je reviendrai, que l'artiste congolais sera révélé au grand public. Mais son succès éclatera davantage en 2013, lors de la sortie du titre « Rêvé », issu de leur album The Shinsekai Vol. 4 Puy, du berceau au linceul, qui entrera dans le top 10 des classements en France. Le 22 octobre 2014, le groupe remporte le titre de « Meilleur groupe de l'année 2014 » au Trace Awards. Au cours de ces là, ils sortiront deux mixtapes et un album, Indéfinis, dont « Aime-moi demain », qui sera certifié single d'or. 4 ans plus tard, en 2016, il démarre une carrière solo en sortant son premier single, « Rennes », qui sera par la suite certifié single de Diamant et sortira son album, « Gentleman 2 ». 0, le 24 novembre 2017, suivi de Poison et Antidote entre 2019 et 2021, le 11 mai 2022, il joue Ima, un film romantique avec Karidja Touré, produit par Nils Tavernier. Le chanteur congolais a eu l'idée de ce film alors qu'il tentait d'écrire une chanson. Lors d'une interview à Pure Charts, il explique, « Je fais beaucoup de courts-métrages dans mes clips, j'ai même fait des trilogies depuis mon premier album. C'est quelque chose qui m'a toujours attiré et amusé. J'ai toujours aimé jouer la comédie. Mais je ne me suis jamais dit, « Allez, je vais faire un film d'1h30 ». Et c'est arrivé en décembre 2020. J'étais au Cameroun, je réfléchissais et je me suis dit, « C'est le moment ». C'est un gros travail d'équipe. Je remercie d'ailleurs le réalisateur Nils Tavernier, d'avoir fait confiance à un fou. Il fallait le faire. Je n'ai jamais fait de film, il m'a fait confiance, et surtout je le remercie de l'avoir fait à Kinshasa. Le film sera numéro 1 en Afrique et sera dans le top 10 du box-office français avec plus de 43 000 entrées. Enfin, il sortira son troisième album que Linan le 13 mai 2022 avec des artistes tendances tels que Gazo et Hamza. Le chanteur sortira la gelée royale le 10 novembre 2022 qui est la première partie de la réédition de celui-ci avec trois titres en collaboration avec PLK. Nous espérons que cette vidéo retraçant le parcours de Dajou vous a plu et nous nous disons à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501